Bonjour et bienvenue à la foi, en bref la matinale qui aborde un peu de mots des sujets d'actualité sous l'angle de la foi. Et aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison. Et oui, on est déjà rendu à la fin, la foi en bref va faire relâche, on est rendu au dernier épisode. Et pour ce dernier épisode, je me propose de vous faire un résumé des différents sujets qu'on a abordés au cours des dix dernières semaines en vous faisant une mise à jour, à savoir depuis la diffusion de ces épisodes, des différents épisodes, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ? Est-ce qu'il y a eu des développements ? Est-ce qu'il y a eu des mises à jour ? D'accord. Donc je commence par la première semaine. Si vous étiez avec nous depuis le début et si vous n'étiez pas avec nous depuis le début, je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes pour vous rattraper, ok ? Parce qu'il y a des sujets super intéressants qu'on a abordés. Bref, la première semaine on a abordé la question des rassemblements religieux. A l'époque on avait tourné le premier épisode de la foi en bref, bon je parle d'époque mais en réalité on était seulement au mois de février. Les lieux de culte ne pouvaient pas accueillir de personnes à l'intérieur de leurs locaux. Depuis, il y a eu des allégements du côté du gouvernement québécois et dans les zones rouges du Québec on peut désormais accueillir jusqu'à 25 personnes. D'ailleurs pendant le week-end de Pâques on a pu aller jusqu'à 250 personnes mais ça a été de très courte durée malheureusement. On espère que d'ici la fin du mois de juin on pourra de nouveau augmenter ce nombre pour accueillir la belle et grande famille. En tout cas à l'église Gospel Vie, pour l'instant on use de patience et si vous voulez participer en présentiel à nos célébrations, rendez-vous au gospelvie.com pour vous inscrire. Semaine numéro 2, j'ai ma carte pour ne pas oublier, on a parlé de la lutte contre le racisme. Il était question dans cet épisode de la nomination de M. Benoît Charette comme ministre chargé de la lutte contre le racisme. Eh bien à ce chapitre, pour l'instant pas de développement. On suppose que l'équipe de M. Charette travaille très fort pour mettre en place de nouvelles mesures ou proposer des initiatives qui vont faire une différence. En attendant au Québec le racisme systémique existe toujours ou pas du tout, ça dépend qui en parle. Par contre aux Etats-Unis, l'ex-policier Derek Chauvin depuis la diffusion de cet épisode a été reconnu coupable à l'unanimité des chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Et donc, M. George Floyd a obtenu justice en quelque sorte parce que ça ne va pas le ramener. Mais petit développement ici, la semaine dernière l'équipe légale de M. Chauvin a demandé un nouveau procès parce que de leur point de vue, la médiatisation de cette affaire aura considérablement influencé le jury. Reste à savoir maintenant si le juge va leur accorder. Semaine 3, donc troisième épisode, on a parlé de violence domestique. Donc, au moment où on avait tourné cet épisode, les féminicides au Québec s'évaluent à environ 7 ou 8 en l'espace d'un mois. Je suis navré de vous annoncer que le nombre de féminicides au Québec a légèrement augmenté depuis. C'est donc un sujet qui est toujours d'actualité. Je vais en profiter ici pour vous dire que si vous êtes victime de violence domestique ou si vous êtes témoin de violence domestique, vous pouvez vous rendre au sosviolenceconjugale.org afin d'obtenir de l'aide et des ressources qui vous aideront peut-être dans cette situation difficile. S'il vous plaît, saisissez l'occasion d'utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition. Quatrième épisode de la Fonds. Bref, on a parlé du vaccin. Au moment où on avait diffusé cet épisode, le vaccin d'AstraZeneca avait été retiré ou mis en suspens en attendant de savoir un petit peu plus sur les effets secondaires. Donc, depuis, AstraZeneca a pu remettre son vaccin sur le marché. Mais la semaine dernière, petit développement malheureux, une personne en est décédée. Il y a également Johnson & Johnson qui a dû mettre en suspens son vaccin. Cela ne veut pas dire toutefois que les campagnes de vaccination ont été freinées. Au contraire, ça accélère et il semble que ça va bon train, non seulement au Québec, mais aux États-Unis, en Europe également. D'ailleurs, au Québec, on prévoit que d'ici la fin du mois de juin, une bonne majorité de la population aura été vaccinée. Peut-être que c'est votre situation. Peut-être que vous êtes déjà vacciné. Peut-être que vous voulez nous en dire un petit mot dans les commentaires. Épisode numéro 5. On a parlé de la victoire des trans et non-binaires. Vous vous rappellerez qu'un juge de la Cour supérieure, le jugement, avait invalidé certains articles du Code civil du Québec en raison du fait qu'il discriminait les personnes trans et non-binaires qui ne pouvaient pas s'identifier comme telles dans plusieurs formulaires des institutions publiques. Donc, à ce stade, il n'y a rien de changé. Le jugement est maintenu parce qu'on a jusqu'au... On, je dis on, mais bon, les différentes institutions, du moins, ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour apporter des modifications à leurs formulaires permettant ainsi, pardon, aux personnes trans et non-binaires de pouvoir s'identifier comme telles. Alors, l'épisode numéro 5, on a... Non, 6, je suis rendu à 6. On avait parlé du mot en N et du Québec bashing. Vous vous rappellerez un professeur d'université qui avait utilisé le mot en N dans le cadre de son cours et qui a reçu des répercussions terribles, qui a été suspendu même. Il n'y a rien qui a vraiment changé à ce stade-là et, personnellement, ça m'étonnerait qu'au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, un professeur d'université s'aventure à utiliser le mot en N. En tout cas, si ça arrive, vous savez peut-être quoi faire. Personnellement, je ne pense pas que le mot en N doit être banni, quel que soit le contexte. Je crois que c'est du cas par cas et il y a toujours une façon d'utiliser les mots qui puisse être pertinente et adéquate. Bon, ça, c'est mon opinion. Vous avez peut-être une autre idée sur la question. Septième épisode de La Fouan. Bref, on avait parlé de l'artiste Lil Nas X qui, la semaine de la sortie de son vidéoclip intitulé « Call Me By Your Name », avait également fait un partenariat avec la compagnie Mischief pour produire des chaussures Nike qui ont été baptisées les chaussures de Satan. Bon, depuis la diffusion de cet épisode, ce qui s'est passé, Nike, comme vous le saviez, avait gagné un coup pour faire stopper la production de ses chaussures, mais ça a été encore plus loin parce que la compagnie Mischief a dû rappeler les chaussures qui avaient été vendues. Donc, si vous êtes parmi les personnes qui ont acheté des paires de chaussures, les chaussures de Satan, c'est peut-être le temps de les renvoyer par la poste parce qu'il y a un rappel en cours en ce moment. Épisode 8. On avait vu la mort du prince Philippe, du rappeur DMX et de Jésus. Comment une vie controversée peut réconcilier sa foi en Dieu. On a vu comment parfois le fait d'avoir la foi en Dieu ne nous empêche pas parfois d'avoir une vie, disons, plutôt complexe. Et peu importe qui vous êtes, si vous vivez une situation difficile où vous avez une foi en Dieu, mais la vie que vous menez et votre foi en Dieu ne sont pas toujours en congruence, il y a de l'espoir parce que Christ est capable, je parle de Jésus ici, est capable de vous accompagner, de transformer une vie et de vous donner la victoire dans vos épreuves. En tout cas, ça, c'est un message qu'on pourra peut-être développer. Pour une autre fois, l'avant-dernier épisode, on a parlé de Fusillade. Fusillade qui a eu lieu à Minneapolis, aux États-Unis. On ne sait toujours pas à ce jour, depuis la diffusion de cet épisode, qu'est-ce qui avait motivé ce crime. Et donc, l'enquête est toujours en cours. On en saura peut-être un peu plus au cours des prochains mois. C'est à suivre. Et puis, on a terminé la semaine dernière en parlant de laïcité et de signes religieux au Québec. Le gouvernement Legault, depuis la diffusion la semaine dernière de cet épisode, avait déjà annoncé qu'il porterait en appel la décision du juge parce qu'il est, du point de vue du gouvernement Legault, hors de question que les professeurs, par exemple, des écoles anglophones aient le droit de porter des signes religieux alors que les professeurs des écoles francophones n'ont pas le droit. Alors, hors de question qu'il y ait de Québec, de standard. J'ai peut-être une solution pour ce problème. Cette solution que je propose est toute simple. C'est mon point de vue ici, ok ? Ça ne vous engage à rien. Laissez les croyants québécois tranquilles. Voilà, et tout le monde sera content. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ainsi donc le décompte des 10 épisodes de la foi en bref de cette première saison. Ça a été pour moi un plaisir et j'espère vous retrouver encore plus nombreux pour la deuxième saison qui sera lancée donc dans les prochains mois. Peut-être avec du sang neuf. En tout cas, il y aura du nouveau matériel. Et on veut que ce soit une expérience pour vous, brève, mais enrichissante, édifiante et qui pousse aussi à la réflexion. Et j'espère qu'au cours des dernières semaines, les contenus qu'on vous aura présentés dans le cadre de cette émission vous auront aussi ouvert l'esprit et le cœur. Maintenant, y a-t-il une morale de l'histoire ? Après tous ces sujets qu'on a abordés ensemble, qu'est-ce qu'on peut retirer de la foi en bref, de la première saison de la foi en bref ? Bon, ben, je vous en parle justement après notre hebdomadaire et dernière pour cette saison, Pause Gospel. A tout de suite. Pour ceux qui meurent sous les décomptes, criant à l'aide, que fait l'Église ? Pour ceux qui cherchent un refuge de la force pour se relever, Que fera l'Église ? C'est l'Église par fille, C'est l'Église par fille, Mais qui se lèvera ? Qui se lèvera ? Qui se lèvera ? Qu'est-ce qu'on soit le prix ? Pour le sacrifit ? Mais qui se lèvera ? Qui se lèvera ? Qui se lèvera ? Pour chaque frère dans le besoin, Et chaque sœur agenouillée, Montrons la grâce que Dieu nous a accordée. Alors le monde verra enfin, L'amour que construit une Église, Si Jésus vit en nous, L'amour en nous. Nous sommes de retour. Vous venez d'entendre un extrait de la pièce Que fera l'Église ? Interprétée par notre réponse. Il s'agit de la version française de Who Will Rise Up ? Allez sur Youtube, regardez l'intégral, Très beau chant, Et en plus, j'aime beaucoup les chants de chorale. Retour à notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut retirer de la première saison de la foi ? En bref, qu'est-ce qu'on a voulu accomplir à travers ça ? Ça a été pour moi déjà, je vous le dis, Vraiment une belle expérience d'être avec vous toutes les semaines, De lire aussi vos commentaires, d'échanger avec vous. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en privé, Parce que parfois c'était des sujets assez délicats, disons, Et donc il y a des gens qui ne voulaient pas nécessairement mettre leur opinion comme ça sur la place publique. Je comprends tout à fait. Et une des choses qui m'a inspiré pour la foi, en bref, C'est la nécessité, de mon point de vue, La nécessité d'aborder des sujets qui sont très peu populaires à l'intérieur des églises, Des sujets qu'on n'aborde pas toujours, Mais qui sont importants. Il y a plusieurs sujets importants. On a parlé de racisme, On a parlé des personnes trans et non binaires, On a parlé du fait que les communautés de foi sont souvent associées à des tragédies, Quand je pense à la fusillade. On a parlé aussi des rassemblements religieux dans un contexte de confinement, Où le gouvernement impose certaines restrictions, certains décrets. Et comment est-ce qu'on réconcilie ça avec la pratique de notre foi ? On a parlé de laïcité au Québec, Ce fameux débat qui dure depuis des années maintenant, Des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement à l'intérieur de l'église, Mais qui sont importants parce que ça affecte nos vies d'une façon ou d'une autre. Personnellement, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Quand j'étais jeune, on n'allait pas à l'église, nous, le dimanche. On n'y allait même pas à Pâques. On n'allait pas à l'église du tout. On n'était pas pratiquant pour Saint-Seine, comme on dit au Québec. Et quand je suis devenu chrétien, vers l'âge de 18-19 ans, J'ai commencé à fréquenter l'église. Je n'avais pas de bagage religieux. Je suis entré dans l'église pour découvrir la foi. J'ai découvert tout un monde. Un monde qui est beau, un monde qui est merveilleux, Un monde qui est incroyable, un monde riche. Riche d'histoire, riche de valeurs, riche de principes, riche de sagesse. Mais une richesse qu'on n'exploite pas toujours de la bonne manière. Une richesse qu'on n'exploite pas toujours adroitement. Parce qu'on est des êtres humains. Les chrétiens, qu'on le veuille ou non, sont des êtres humains. Et donc, ils ont aussi leur façon d'apprendre, leur façon d'apporter aussi leur contribution à la société. Et parfois, on fait des erreurs. Parfois, on fait aussi des bons coups. Il y a beaucoup de bons coups. Et ce monde-là, le monde de l'église, je l'ai découvert à l'âge adulte. Et une des choses que j'ai réalisées aussi à l'intérieur de l'église, c'est qu'il y a des sujets qui sont populaires et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des sujets avec lesquels on est à l'aise, d'autres avec lesquels on n'est pas. Il y a des sujets sur lesquels on a des positions assez tranchées, mais qu'on ne partagera pas sur la place publique. Peut-être par crainte de ce que ça va produire comme résultat ou comme réaction. Et la foi en bref se veut un espace où on peut aborder justement certains sujets qui peuvent être délicats, des sujets d'actualité, des sujets de société. Et le but n'était pas d'aborder ces sujets-là en long et en large, d'aller en profondeur. La foi en bref, ce n'est pas un documentaire. La foi en bref, ce n'est pas non plus une entrevue. Ce n'est pas non plus une émission qui a pour but d'informer scientifiquement sur tous les aspects d'une question. C'est simplement une émission qui permet de toucher un sujet d'actualité, brièvement, et d'apporter une piste de réflexion, brièvement. J'insiste ici sur le fait de dire qu'il s'agit d'une piste de réflexion parce que tout ce que j'ai apporté au cours des dernières semaines, ce n'est qu'un point de vue, un angle qu'on peut aborder si on se pose des questions justement sur le sujet du jour ou si on veut débattre là-dessus. C'est juste un angle, c'est un peu comme un train de sous qu'on vous donne ici comme contribution à la réflexion. Et au cours de ces réflexions-là, au cours de ces partages, mon but c'est que votre esprit s'ouvre, que votre cœur s'ouvre également. Et j'ai voulu aussi créer des ponts, mettre la table si on veut pour permettre à des croyants et à des non-croyants de considérer ensemble des questions de société avec une perspective spirituelle, une perspective biblique, mais qui permette à tout le monde de se retrouver et de participer. Parfois vous allez vous rendre compte que dans une discussion qui engage des gens de la foi et des gens qui ne sont pas des gens de foi, on peut ne pas être d'accord. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas avoir une belle discussion, qu'on ne peut pas avoir un bel échange profond, instructif. Et aussi ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'a pas la même opinion qu'on ne peut rien apprendre de l'autre. On peut apprendre même d'une personne avec laquelle on n'est pas d'accord sur un sujet. Et c'est ce qui demande justement de l'ouverture d'esprit, demande de l'humilité aussi, et de l'amour. C'est plus facile d'aimer quelqu'un qu'on comprend ou c'est plus difficile de ne pas aimer quelqu'un qu'on comprend. Et lorsqu'on prend le temps de se poser des questions, de se poser des questions pertinentes sur des sujets qui concernent aussi bien les communautés de foi que les autres membres de la société, eh bien ça nous permet de mieux vivre ensemble. Ça nous permet aussi de mieux aborder certaines questions qui nous concernent tous. On est tous dans le même bateau. Moi je parle du point de vue biblique ou chrétien et d'autres auront peut-être un autre point de vue, un autre angle aussi intéressant. Mais une chose qui est importante, c'est qu'on comprenne en tant que chrétien aussi que notre place dans la société, elle est précieuse, elle est importante. L'Église depuis des siècles contribue à façonner les sociétés. Façonner les mentalités, nourrir les cœurs, nourrir les esprits, nourrir les âmes. Et ce travail-là, il n'est pas terminé. Et parfois, on peut avoir tendance à oublier ce pour quoi on est là. Et je ne prétends pas que la foi en bref va résoudre tous les problèmes et répondre à toutes les questions. Mais au moins, si j'aurais réussi à semer dans votre cœur, ne serait-ce qu'une semence qui vous permettra de participer plus constructivement, je vais le dire comme ça, aux différentes conversations qui ont lieu sur la place publique dans la société, alors je pourrais dire mission accomplie. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Et pour la saison 2 de la foi, en bref, j'espère vous venir avec, non seulement du nouveau contenu, et peut-être aussi du sang neuf. Qui sait, rester à l'affût des prochaines annonces, il se peut qu'on recrute des gens pour participer et faire partie de l'équipe, justement, de la foi en bref. En tout cas, ça c'est à suivre, je ne vous en dis pas plus. Maintenant, si vous avez un commentaire, si vous avez une suggestion, quelque chose que vous voudriez partager, justement, c'est le dernier jour de la foi en bref pour la saison 1. Profitez-en, mettez-le dans les commentaires dès aujourd'hui. Avant de vous partager le dernier mot-clic de la semaine, le dernier mot-clic de la saison, je veux vous inviter à vous rendre au gospelvie.com si vous êtes à la recherche d'une communauté, d'une famille spirituelle, au sein de laquelle vous allez pouvoir découvrir la foi, découvrir la richesse, la sagesse, la profondeur, la beauté de la foi pour grandir spirituellement aussi. Vous savez, la croissance spirituelle, c'est très important. On grandit physiquement en tant qu'être humain, on grandit intellectuellement aussi. Mais c'est tout aussi important de grandir spirituellement parce que vous n'êtes pas seulement un corps, vous n'êtes pas seulement un cerveau, vous êtes une âme avant tout. Et votre âme a besoin de grandir. Vous avez besoin de vous fortifier spirituellement. Et ça, ça se fait avec de la nourriture spirituelle. Et donc, je vais vous inviter au sein de la famille Gospelvie pour entamer cette croissance-là. Et si vous voulez également participer à une belle mission, je l'ai dit à chaque épisode et je le redis aujourd'hui, la mission de l'Église, c'est la plus belle mission au monde. On ne veut rien savoir de ce que vous avez à en dire d'autre. C'est l'Église qui a la plus belle mission au monde, la plus belle job. Et je vais vous inviter à participer à cette mission-là, justement. Et si vous voulez simplement parler avec un conseiller spirituel, un pasteur, c'est possible également et c'est tout à fait gratuit. Voilà. Le mot-clic de la semaine, c'est ouverture d'esprit. J'ai dit ce mot-là tout à l'heure. Ouverture d'esprit à l'époque à laquelle nous vivons. Ouverture d'esprit. Non, je vais changer le mot-clic. Disons, ouvre ton esprit ou sois ouvert d'esprit. Tiens, c'est encore mieux. Hashtag, sois ouvert d'esprit. Et pourquoi je dis ça ? Parce que l'époque à laquelle nous vivons est une époque assez spéciale. On est à une époque où il semble que se développe à plusieurs endroits ce qu'on peut appeler le tribalisme. Tout le monde a sa clique, tout le monde a sa tribu. Et si tu ne penses pas comme ma tribu, tu ne peux pas être dans ma tribu. Et si tu ne penses pas comme moi, tu dois être mon adversaire. Et si tu n'acceptes pas mon point de vue, et ainsi de suite. C'est tellement compliqué de nos jours d'avoir une opinion parce que moindrement que vous émettez une opinion, il y a des gens qui sont prêts à vous attaquer. Parce que comment osez-vous ne pas avoir la même opinion qu'eux ? J'ai déjà évoqué ça dans un épisode précédent. Et pour terminer cette saison de la fournure, bref, je veux revenir là-dessus. Soyons ouverts d'esprit parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à mieux se comprendre. Et comme je l'ai dit il y a quelques secondes ou quelques minutes, ce n'est pas parce qu'on n'est pas du même point de vue que quelqu'un qu'on ne peut pas apprendre de cette personne-là. On peut avoir des échanges cordiaux, constructifs, riches et édifiants, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et si vous vous prêtez simplement à l'exercice d'avoir plus d'ouverture d'esprit, votre cœur aussi peut s'ouvrir. Et la mission chrétienne, c'est une mission qui requiert que nous ayons le cœur ouvert. Parce que Jésus est venu dans un monde qui était très hostile, un monde qu'il a même cloué sur une croix, mais il est tout de même venu, sachant ce qui allait arriver. Et même après sa crucifixion, Jésus a continué d'aimer. Et donc, tu dois aimer, là je me permets de vous tutoyer, tu dois aimer même les gens qui te crucifient. C'est ce qu'on apprend notamment de Jésus. Tu dois apprendre à aimer même les gens qui te crucifient. Parce que, pour reprendre les paroles de Jésus, pour conclure cet épisode, il n'y a rien de spécial à aimer les gens qui vous aiment. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Mais si vous voulez être parfait, ça c'est dans Matthieu chapitre 5, si vous voulez être parfait, tu vas aimer aussi tes ennemis. Tu vas aimer aussi les gens qui sont sur le point de te crucifier. Tu vas aimer aussi les gens qui ne veulent pas nécessairement de ton bien. Je ne suis pas en train de te dire que j'étais dans la gueule du loup. Je dis tout simplement que l'exemple de Jésus, l'exemple qu'il nous a donné, c'est d'aimer aussi nos ennemis, pas seulement nos ennemis. Je vais terminer ainsi cet épisode de La Foi en bref. J'espère que vous avez apprécié ces dix derniers épisodes et que vous serez avec nous pour la saison 2. D'ici là, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker, de partager et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos différentes plateformes. Je vous rappelle encore aujourd'hui que nous sommes sur Facebook, YouTube et sur Instagram. J'espère vous revoir très bientôt et encore en plus grand nombre. D'ici là, s'il vous plaît, gardez la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada